Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillan, je viens à vous aujourd'hui rapidement pour faire une lecture de tarot pour adresser, voir les conditions de ce qui peut nous être partagé depuis le monde spirituel comme guidance par rapport à cette nouvelle lune qu'on vient de commencer. C'est une lune en Capricorne, donc c'est vraiment escalader une montagne pendant 14 jours et après on pourra la redescendre sur une montagne de lumière pour ceux qui s'intéressent à ces choses. Donc je vais bien mélanger les cartes et je vais tirer 10 cartes pour faire une lecture de tarot. Avec le jeu du voyageur, très belle carte. Alors la situation c'est l'amour, c'est l'extase, c'est un petit peu la réalisation du Saint Graal, de cette vérité de l'amour éternel, c'est l'as de coupe. Donc c'est vraiment vivre dans cette sphère où ce bien-être devient constant, cette acceptation, cette gratitude devient consciente et constante. Les influences autour de ça, c'est des choses qui vont se révéler dans le mois à venir. Les influences autour de ça, c'est de grandir, c'est-à-dire c'est une fleur autour de laquelle on voit tous les cycles de la vie, de l'enfant ici, de l'enfant au vieillard. On passe par tous les cycles, c'est les symboles des arbres qui grandissent. Donc toutes ces leçons qu'on a apprises nous permettent de grandir, on arrive dans l'acceptation, on peut découvrir ce niveau d'acceptation, d'ouvrir notre cœur à des énergies, trouver les pensées qui nous alignent, qui nous font du bien, qui nous mettent en coordination avec la lumière. Ce que l'on peut voir devant nous, c'est le soleil. Le soleil, c'est vraiment magnifique, c'est la réalisation de tous les rêves et de tous les désirs, c'est l'abondance à tous les niveaux. Parce que l'abondance dont je parle souvent, cette abondance spirituelle qu'on a à l'intérieur de nous, doit se manifester sous forme d'abondance matérielle. Et donc c'est vraiment la réalisation de toutes les choses, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Et donc ça, on peut le voir déjà devant nous. Donc ce qui est dans notre subconscient, qui reste pour un passé lointain, qui est submergé, c'est la synergie. Il y a eu une synergie, c'est-à-dire les choses ont changé, les choses se sont transformées de la dualité, on est en train de se transformer gracieusement vers l'unité. Où on en est actuellement, c'est qu'on doit arriver à faire face à tous ces aspects négatifs, c'est-à-dire la négativité. On doit faire face à tout ce qui est négatif pour enlever le pouvoir de ces choses. Elles prennent beaucoup d'espace dans notre vie. Le moindre aspect négatif peut arriver à empêcher de nous permettre de voir cet amour, ce bien, ce beau, ce vrai. Donc il faut arriver à transmuter cette énergie. Et comment on fait ça ? Grâce à la brillance, grâce à la conscience, s'élever au-dessus des choses, faire polir ce diamant. On est un diamant, c'est notre état de conscience. Mais on doit toujours le polir, on doit créer de nouvelles facettes, il doit briller, c'est un travail de diamant qui doit briller. Et donc pour cela, il faut absolument écarter son attention de toutes ces choses négatives, les accepter pour ce qu'elles nous ont apporté, comme leçon, mais vraiment passer à autre chose. Ce que l'on va arriver dans le futur immédiat, c'est-à-dire juste, il va falloir montrer un tout petit peu de patience quand même. Parce que là, c'est la carte de la réflexion, c'est-à-dire c'est l'hiver. Il faut, une fois que, parce qu'on ne peut pas passer de la négativité, de l'absence des forces naturelles en hiver, à l'explosion de floraison de l'été. Il faut passer par une transition et donc il faut accéder, il faut donner un peu de temps au temps et d'arriver à se refléter, arriver à mettre les choses en perspective. Ce que nous avons, ce que sont nos forces, ce que l'on a dans cette situation, même si on voit le soleil devant nous, nous sommes la lune. La lune et le soleil sont des éléments complémentaires. La lune, c'est vraiment tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on a intégré émotionnellement. C'est la partie la plus humaine de nous-mêmes par rapport au soleil, qui est le côté spirituel de nous-mêmes. Et c'est un astre qui est très, très proche de nous, qui nous renvoie nos émotions. Et donc il faut apprendre à travailler avec la lune, qui est une grande déesse, qui est tout un côté de travail avec la lune. Mais bon, on n'a pas encore complètement intégré toute cette lune dans cette position. On nous dit qu'on n'a pas forcément complètement intégré tous nos pouvoirs. On est toujours en train de rechercher, c'est connecté à cette carte de la réflexion qui demande un petit peu de temps quand même. Et dans le monde extérieur, on va devoir explorer tout ça un peu plus, mais dans le monde extérieur, il y a la peur. Alors la peur, c'est-à-dire qu'il faut rassurer les autres, il ne faut pas dire qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. La vie commence ou la peur s'arrête. L'amour peut être découvert quand il n'y a plus de peur. Si elle a peur de perdre cette peur, ce n'est pas du vrai amour. Donc au niveau de la patience, ce qu'il va falloir comprendre, c'est l'ermite. C'est-à-dire que c'est un moment de la retraite, quand la lumière et la chaleur de l'été se retirent en automne. Petit à petit, il y a une retraite de ces forces naturelles, jusqu'à ce que c'est expliqué dans le I Ching. Comme quoi, jusqu'au moment où elles sont complètement absorbées, puis elles redémarrent. Il y a tout un redémarrage. Donc l'ermite, c'est l'habilité de prendre des retraites, d'être très sincère par rapport à ce... Ça nous permet de prendre du temps pour nous et de découvrir les choses qu'on a besoin de découvrir à l'intérieur de nous. Après ça, une fois qu'on aura intégré cette habilité à ne plus avoir besoin de... On est moins pressé de voir ce qu'on a besoin de se réaliser, les choses arrivent harmonieusement. C'est la carte de l'harmonie par rapport au monde extérieur. Toutes ces peurs qui bloquaient le monde extérieur sont... Grâce à nous, pour la Lune, au niveau de la Lune, on pourrait voir au plus loin, si on cherchait à en savoir plus, on pourrait trouver le préserveur. Le préserveur, c'est celui qui préserve les choses. Donc c'est vraiment une carte de stabilité. Mais bon, il faut trouver cette stabilité. Il faut passer par-dessus ces ombres. Toutes ces ombres qu'on trimballe et une fois qu'on est passé par ces tests et à travers toutes ces expériences qu'on avait besoin de se débarrasser, on peut trouver cette harmonie. On en arrive à trouver une direction claire. Pour le moment, au niveau émotionnel, il y a la stagnation. C'est-à-dire que ce n'est pas très dynamique. Et donc il faut attendre que les choses se décantent un peu. Il faut essayer d'être clair. Il faut essayer d'arrêter de procrastiner. Il faut essayer de se purifier, peut-être. Et à partir de ce moment, on trouve le courage. On trouve la force. On trouve le courage. On peut affirmer nos valeurs. Et la clé de tout ça, la carte la plus importante, il y a trois cartes les plus importantes sur la situation. Ici, on a l'extase. C'est la carte qui est devant nous, ce qu'on voit devant nous, qui va se manifester. Et là, on a le soleil. Et l'aboutissant, la clé, qui est la force. C'est vraiment une très belle carte. C'est vraiment la force. La force, c'est de dompter le lion. C'est la force d'ouvrir. C'est vraiment la force du cœur. C'est des ouvertures très, très puissantes qui vont se passer. Tout ça, ça nous amène, il faut avoir confiance, que peu importe le procédé à lequel la vie nous fait passer, elle est en train de nous aligner vers quelque chose qui nous fera découvrir de nouvelles forces, de nouvelles joies, de nouvelles connexions, de nouveaux bonheurs, de nouvelles formes de créativité, d'épanouissement et une vie comblée. C'est ça le but de cette carte du soleil. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une petite chanson. C'était une chanson, originalement, de Jacques Brel, qui s'appelait Le Moribond, mais qui avait été traduite en anglais par un Canadien qui s'appelait Terry Jack, je crois. It goes like this. Goodbye to you, my trusted friend, we've known each other since we were nine or ten. Together we climbed hill and trees, learned of love and ABC, skinned our heart and skinned our knee. Goodbye, my friend, it's hard to die, when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere, think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, papa, please pray for me. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, all have gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons, all have gone. Goodbye, Michelle, my little one, you gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die, when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, all have gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons, all have gone. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette chanson, c'est l'histoire de quelqu'un qui regarde sa vie, qui est prêt à mourir et qui réalise combien magnifique est la vie. Donc profitez-en chaque jour et je vous remercie pour tout, vos partages, vos commentaires, vos likes, toutes les interactions. Et puis je vous remercie de suivre ces vidéos, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, namasté.